10. Mettre les points sur les i et les barres sur les t Mettre les points sur les i et les barres sur les t est une expression utilisée pour signifier qu'il est nécessaire de clarifier un point, une situation ou une communication en fournissant tous les détails et les précisions nécessaires afin d'être clair et transparent. Par exemple, imaginez que vous ayez un contrat avec une entreprise et qu'il y ait une clause qui n'est pas très claire. Dans ce cas, il est important de demander des précisions supplémentaires pour être sûr de comprendre ce qui est attendu. On pourrait dire dans ce cas, il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. De même, dans une discussion, si les informations sont incomplètes ou pas assez précises, on peut dire, attendez, mettons les points sur les i et les barres sur les t pour être sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Bref, cette expression signifie qu'il est nécessaire de fournir tous les détails et précisions nécessaires pour communiquer de manière claire et transparente. 9. Tenir sa langue Tenir sa langue signifie ne pas parler, garder le silence ou ne pas révéler ce que l'on sait ou ce que l'on pense. Cela peut être utilisé dans le contexte d'une information confidentielle, un secret ou une opinion personnelle qu'il ne faut pas partager. Voici quelques exemples d'utilisation. J'ai promis de tenir ma langue sur ce projet, donc je ne peux pas en parler. Si tu veux éviter les ennuis, tu ferais mieux de tenir ta langue quand le patron est en colère. Lorsque tu es en présence de personnes qui ne partagent pas tes opinions politiques, il est souvent sage de tenir ta langue. 8. On n'apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces L'expression « on n'apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces » signifie que les personnes expérimentées ou âgées sont habituées à faire les choses à leur manière, et qu'il est difficile de leur apprendre de nouvelles méthodes ou de nouvelles astuces. Par exemple, un employé de longue date dans une entreprise pourrait ne pas être réceptif aux nouvelles méthodes de travail proposées par un nouveau collègue, car il est habitué à faire les choses de la même manière depuis de nombreuses années. De même, un grand-parent pourrait ne pas être intéressé à apprendre la technologie moderne, car il est habitué à faire les choses à l'ancienne. En bref, l'expression suggère que les personnes âgées ou expérimentées sont souvent difficiles à influencer ou à changer, et qu'il est préférable de les laisser faire les choses à leur façon. 7. Politique de l'autruche La politique de l'autruche est une expression qui décrit la tendance à ignorer les problèmes ou les préoccupations, en espérant qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes plutôt que de les affronter directement. C'est une métaphore qui vient du fait que l'autruche enfouit sa tête dans le sable lorsqu'elle se sent menacée, comme si elle ignorait la réalité. Par exemple, si un gouvernement décide de ne pas aborder un problème important dans l'espoir qu'il se résoudra de lui-même, cela pourrait être considéré comme une politique de l'autruche. De même, si un individu évite de traiter un problème qui le gêne dans sa vie personnelle ou professionnelle, cela pourrait être considéré comme une politique de l'autruche. Un exemple courant de politique de l'autruche dans le contexte environnemental est le refus de reconnaître les conséquences du changement climatique et les problèmes qu'il pose pour l'avenir de notre planète. Les politiques qui refusent de prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serrant sont un exemple. En bref, la politique de l'autruche est une attitude de pas de vue, dans laquelle on évite de traiter un problème difficile ou déplaisant, dans l'espoir qu'il se résoudra de lui-même sans intervention. Cette attitude peut souvent aggraver le problème à long terme et donc il faut être prêt à affronter les problèmes pour y trouver des solutions durables. 6. Ne pas l'emporter au paradis L'expression « ne pas l'emporter au paradis » signifie que les biens matériels ou les possessions matérielles que nous accumulons dans cette vie ne peuvent pas être emportés avec nous après notre mort. Cette expression est souvent utilisée pour rappeler aux gens de ne pas trop s'attacher au bien terrestre et de ne pas oublier ce qui est réellement important dans la vie, comme les relations familiales, les amitiés, la santé et la spiritualité. Par exemple, si quelqu'un dépense tout son temps au travail pour gagner de l'argent et accumuler des biens, il pourrait être rappelé par un ami de ne pas oublier de profiter de sa vie, de passer du temps avec sa famille et de se concentrer sur les choses importantes de la vie plutôt que de tout miser sur les biens matériels. De même, si une personne est enclinée à collectionner des objets matériels comme les voitures ou les bijoux, elle pourrait être rappelée qu'après sa mort, elle ne pourra pas emporter ses possessions dans la vie après la mort, donc il est important de ne pas trop s'attacher à ces choses matérielles et de se concentrer sur les choses plus importantes de la vie. 5. Passer la main dans le dos de quelqu'un L'expression « passer la main dans le dos de quelqu'un » signifie généralement qu'on cherche à flatter ou à encourager cette personne, souvent de manière hypocrite ou trompeuse. Par exemple, si un collègue qui cherche une promotion au travail fait des éloges exagérés à son supérieur en lui disant combien il est talentueux et combien il mérite cette promotion, il essaie de passer la main dans le dos de son supérieur pour obtenir ce qu'il veut. Un parent qui essaie de réconforter son enfant en lui disant que sa mauvaise note en mathématiques n'est pas grave et qu'il est quand même un élève brillant, peut également être considéré comme passant la main dans le dos de son enfant. En résumé, « passer la main dans le dos de quelqu'un » signifie chercher à flatter ou à encourager quelqu'un pour obtenir quelque chose de lui ou pour le réconforter, mais souvent de manière hypocrite ou peu sincère. 4. Se faire l'avocat du diable L'expression « se faire l'avocat du diable » signifie prendre parti pour une cause ou une personne impopulaire ou controversée. Elle consiste à défendre les arguments ou les positions d'une personne que l'on désapprouve en général ou que l'on considère comme maléfique. Par exemple, si une personne défend une idée impopulaire lors d'une discussion, un autre pourrait dire « je ne suis pas d'accord avec toi, mais pour discuter équitablement, je vais me faire l'avocat du diable et défendre ton point de vue ». Voici un autre exemple, lors d'un procès, un avocat peut être chargé de représenter un criminel qui a commis un acte horrible. Dans cette situation, l'avocat se fait l'avocat du diable en défendant son client, même s'il sait que ses actes sont condamnables. En résumé, se faire l'avocat du diable implique de défendre un point de vue ou une position qui est controversée ou moralement répréhensible, même si l'on ne partage pas personnellement cette opinion. 3. Le ventre mou Le ventre mou est une expression française qui désigne une zone vulnérable ou un moment de faiblesse dans une situation. Elle est généralement utilisée pour exprimer une faiblesse, une hésitation ou un manque de détermination. Par exemple, on peut entendre « l'équipe était forte au début du match, mais elle a montré son ventre mou en deuxième mi-temps ». Dans ce cas, « ventre mou » signifie que l'équipe a perdu son élan et est devenue moins déterminée pendant la seconde partie du match. Une autre utilisation courante est dans le monde des affaires. Par exemple, on peut entendre « notre entreprise doit trouver un moyen de renforcer son ventre mou ». Dans ce cas, cela signifie que l'entreprise doit se concentrer sur ses zones vulnérables et trouver un moyen de les améliorer pour devenir plus compétitives. En résumé, le ventre mou est une expression qui montre une situation de faiblesse ou une zone vulnérable, qu'elle soit physique ou métaphorique. La culture c'est comme la confiture, moins on n'en a plus on l'étale. L'expression « la culture c'est comme la confiture, moins on n'en a plus on l'étale » signifie que plus une personne manque de culture, plus elle aura tendance à étaler son savoir pour se mettre en valeur et se faire remarquer. Par exemple, si quelqu'un prétend connaître tous les grands philosophes alors qu'il ne sait même pas qui est Immanuel Kant, cela montre qu'il essaie de se valoriser en étalant une pseudo-culture. De plus, cette expression met aussi en évidence l'idée qu'il est important de préserver une certaine humilité et de ne pas se vanter de sa culture, car cela peut être mal perçu et considéré comme de la prétention. En résumé, l'expression « la culture c'est comme la confiture, moins on n'en a plus on l'étale » souligne que la véritable culture se manifeste parfois par sa discrétion et sa tranquillité plutôt que par des affirmations bruyantes et éclatantes. 1. Mettre sa main au feu Mettre sa main au feu est une expression idiomatique française qui signifie être extrêmement sûr ou confiant de quelque chose. Cela implique qu'on est prêt à mettre sa main dans le feu pour prouver sa certitude. On utilise souvent cette expression pour affirmer qu'on croit fermement quelque chose ou quelqu'un. Exemple Je mets ma main au feu que ce n'est pas lui qui a volé l'argent. Il est honnête. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je mettrai ma main au feu qu'il n'arrivera pas en retard. Il a fait un excellent travail dans le passé. Je mets ma main au feu qu'il réussira de nouveau. Cependant, il convient de noter que cette expression est souvent utilisée de manière hyperbolique. Il n'est évidemment pas recommandé de mettre vraiment sa main dans le feu pour prouver sa conviction. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.